Entre le Tchad et les Émirats arabes unis, ce sont des relations d'amitié et de coopération avec de nombreux accords à la clé. Plusieurs échanges et visites au sommet ont permis de jeter les bases d'une coopération mutuellement bénéfique pour les deux peuples. Le ministre émirati en charge des questions africaines, qui n'est pas un inconnu au Tchad, est dépêché par son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nayan auprès de son homologue, Général Mamad Idizébitno, au fin de procéder à la concrétisation de nombreux accords et engagements conclus entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Accompagné d'une délégation composée de techniciens et d'experts spécialisés dans divers domaines de coopération, le ministre émirati a transmis le message de son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nayan, président des Émirats arabes unis, au chef de l'État, Général Mamad Idizébitno, avant de passer en revue les différents accords de coopération signés entre les deux pays, et dont la concrétisation constitue le mobile de son déplacement de N'Djaména. La coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis s'est développée de manière croissante ces dernières années, couvrant désormais un large éventail de domaines tels que l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation et la sécurité. Le chef de l'État, Général Mamad Idizébitno, a salué l'engagement des Émirats arabes unis et a exprimé sa gratitude pour leur soutien continu. Il a souligné l'importance de la coopération internationale pour reléver les défis communs, tels que le développement durable, la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale. Le séjour de cette forte délégation émiratée au Tchad marque une étape déterminante dans le renforcement des liens entre les deux peuples, car il s'agit de passer à la phase concrète de nombreux accords, sachant qu'il s'agit d'une coopération qui a déjà porté beaucoup de fruits dans plusieurs domaines. Au sommet de ces deux États, l'on s'engage à travailler ensemble pour promouvoir une coopération mutuellement avantageuse.